Cimetière et on essaye en fait de niquer cette putain d'armée en terre cuite et c'est pas facile Et on en chie, bah du coup on fait pas de pause, ça fait une heure Du coup je veux un sub pour compenser l'absence de pause Attendez juste deux secondes, j'ai une question à vous poser Comment est-ce qu'on vient à combiner une pierre, une rune pardon, avec une arme s'il vous plaît Alors dans, putain comment on fait déjà, quand tu vas sur ton arme et tu fais combiner Je vais lancer Non non, non Non Ah bah non j'ai pas lancé Oui oui oui, mais sinon quelqu'un veut bien me répondre Oui alors Tu sais dans G, tu fais G Et tu vas dans rune Rune, ok Tu choisis l'équipement et après tu choisis la rune Euh ouais C'est bon Non, du coup Attendez c'est bon Ah bah attend on fait même que ça T'as quoi comme rune Euh rune du maître de grande taille Plus 13% de dégâts sous forme de dégâts physiques Ah bien Euh armure qu'une dite maximale Merci pour l'avènement Gouli Ça a marché Ah merde Gouli Gouli le vrai gars quoi Euh C'est ce qui suffit pardon Le trou sebe Le mur de chandelier Ah Je sais Ouais Je sais Ah 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 Vous l'avez pas vu venir ça J'ai même une marmite Alors quand je mets la rune d'à côté Et après je fais juste fermer c'est tout Oui normalement Ils n'auront jamais assez de barricade Après tu vas voir ton armure Ça devrait te dire Ok rune de maître de grande taille Plus 13% de dégâts sous forme de dégâts de physique Et aller sur ton armure Allez sur mon arme Oui Bah voilà c'est bon Deg Euh pas deg pardon Oui Euh Jormu Tu vois ce tonneau Jormu ? Oh oui C'est un tonneau ? Ah oui De pétrole maudit Le pétrole maudit Oui j'ai toujours Je ne sors jamais sans mon tonneau de pétrole maudit C'est normal la C'est normal la La quoi ? La carte du porteur de torche Et la balle rouge brillante J'ai fait Alors j'ai fait une barricade Avec mes sustenciles de cuisson On est prêts Qu'est-ce que c'est ? Attendez attendez Je save Je fais une sauvegarde maintenant Mais il a mis la marmite et tout Allez c'est parti C'est parti Comment on engage ? Alors j'engage Vous me laissez engager Vous touchez à rien On est d'accord ? J'aurais dû ramener les coffres Je fais ça Et je fais ça C'est très étrange Je les ai tous touchés Et personne n'a perdu de pv Je te range Je te range Aouh Je crois que tant qu'ils ne sont pas réveillés On ne peut pas leur enlever des pv Le sort les réveille Sur le chat Il disait que tant qu'ils ne sont pas réveillés Ils n'ont pas vraiment de barre de pv Le bug Voila Alors Bah c'est mieux non ? Ok Non c'est parce que vous souhaitiez ? Ok oui Heureusement qu'on a l'armure magique Ils sont tous réveillés J'ai ennu le tonneau Le tonneau Le pétrole maudit Alors attend Il faut que je tire dessus Oui Bah techniquement Ça va pas devenir conducteur Avec En sachant qu'on a les pieds dans l'eau On n'en a rien à foutre Heureusement Non c'est du pétrole Ça va aller normalement Ouais de pétrole C'est du pétrole maudit Ouais 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 mais ça va pas se répandre Si je lance une boule de feu dessus Ouais c'est parfait La boule de feu dessus Ouais vas-y Au pire on verra Ça sera la sûre Et vous êtes foutu de ma gueule N'empêche que les créatures Ont évité ma marmite par terre Oui Attends 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 Parce que Voilà Quoi ? Non T'as raté le tonneau ? Mais non Il était dans la zone d'action Il a raté le tonneau Il y a plus de tonneau Ah si il est là Je le vois Si 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 Attends 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 Tire lui une flèche directement dessus Mais non mais chemin bloqué Il y a l'autre con qui est devant Je peux pas Attends Tire une flèche Je peux pas Attends je peux pas Mais une flèche normale Ça ne fera pas péter Mais t'as fait quoi ? T'as tiré dans le mur derrière toi Ah fais chier c'est pas du tout ça Il a mis le feu alors Tuez moi Mais encore un round inutile Mais tuez moi Tuez moi Vous voulez pas le faire péter le tonneau ? Non ? Ah bah non 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 Moi je peux Il est costaud le tonneau là Il comment Bah je ne sais pas J'ai évité que tu Qu'on vienne à se faire taper dessus Par les deux premiers Qui étaient dans le vent Oui oui c'est parfait Bon Bon il en reste encore 12 Ah bah je le fais pas le dire Je le fais pas le dire Bon j'en ai quand même blessé Je sais qu'ils sont immunisés Néanmoins Je sais pas Je sais pas où il veut venir Je sais pas où il veut aller Ah mais non mais merde Vu que c'est du sang éculqué Ça fera quand même Je vais faire mon invocation De la grosse gougoute là Et je vais la faire péter Vas-y Voilà Bah quand je le jouerai Et si on n'est pas mort Je vais chercher un café Ah c'est bon Ça fait un truc physique Très bien Pas du tout Ah non Ah non Ça a fait un truc d'air Putain Ah mais chier C'est quoi le problème ? Mais je voulais faire un truc physique Vu qu'il avait moins d'armure physique Mais on s'en fout Ils vont prendre des dégâts majoritairement magiques De toute façon Bah non mais lui ça aurait été plus pratique Parce que lui il a 431 à finir C'est chiant quoi Personne Personne N'a tapé ce putain de tonneau Non mais bon J'ai rien pour le taper Moi le tonneau J'aurais juré t'avoir vu avec un Comment ça s'appelle Avec un bâton Un truc comme ça Ah oui J'aurais juré Enfin Ouais donc eux ils sont Comment Eux ils ont rez Malheureusement Ils sont obligés de faire le tour Non non arrête toi là Arrête toi là Bon ils vont tous venir à la queue le le Ouais alors je vais les Comment je vais les refroidir Par contre ouais il faut toujours focus les boss Je vais faire des dégâts de masse Des dégâts de masse électrique Il s'est perdu Il est au courant Il est puni Ouais Bah il a tapé dessus pour le réveiller je crois Bon au moins ils perdent du temps Ouais Grâce à un mur de marmite Genre il a apporté quoi Bon j'avoue il a une lance Ok Tous ces gens devant là Faudrait faire le vide Oui bah c'est un peu l'idée Je ne vous le cache pas Le vide Ah bah on a buté un boss Ah effectivement Je n'ai pas fait exprès Donc il me reste un PA J'adore comment ils sont trop polis pour renverser les chandeliers Il me reste un PA Il me reste un PA Encouragement Moins trucs Moi je vais prendre chair maintenant Ah non Bah j'ai changé ma position avec ta créature Pour ne pas être au contact d'une créature en face D'accord Enfin je me suis tiré quoi Ouais Bon alors à moi Ouais bah du coup ça ne sert plus à rien de tirer sur le tonneau Au pire il va me péter à la gueule maintenant Je le récupérerai après le fight Ouais Je le vois Ouais le derrière Le grand patron Alors c'est pareil Je vous ai envoyé des grenades N'hésitez pas Vous avez des grenades électriques Vous avez des grenades De différents types Il est C'est entre les trois là Près du tonneau d'or C'est celui qui a des épaulettes en forme de bougie Près des piles d'or Ah ok oui Je le vois Il doit y avoir la grosse créature qui gêne Non mais il y en a deux Non j'ai tué l'autre Non il n'y en a qu'un du côté de Thorn Oui 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 c'est celui là qu'on parle C'est celui qui a de l'armure Ouais voilà Je peux lui envoyer une grenade à clous Oui on voit une grenade à clous au milieu des quatre là C'est parfait Oui Ah chemin bloqué Non mais t'as vu la grosse débette qu'il y a devant toi Non mais attends ça passe Eh oui ça passe Là ça passe Ouais sauf que c'est pas une grenade à clous ça Non mais ça c'était la grenade de feu Ouais Et maintenant Et maintenant Et ben maintenant c'est Ok Merci Merci Je suis bref Bref Julien au pire attaque celui qui est à côté de toi Parce que du coup ils peuvent pas passer avec les chandeliers là Et la marmite et la balle du chien Julien ? Oui oui je suis là je suis là Deux minutes je regarde De toute façon tu pourras pas les attaquer Vu que tu peux pas passer non plus toi j'imagine Ah oui mais c'est des grenades Bon j'imagine qu'il va en rez à son tour mais Ouais il faudrait vraiment Non ouais Enfin il y aurait vraiment fallu Aouh Ah bah non il m'a tué quand même C'est con il y en avait 15 Oh bah de préférence Euh je te reste Bah au dessus vers vous là bas C'est bien Je te reste là Ah merci Ah ah Mes cooldowns sont donc réinitialisés Euh la sentinelle d'argile Il va jouer avant Buki Oh bah tout va jouer avant moi de toute façon Ouais Non non mais tu l'as mis juste à côté du de la sentinelle Non non il peut pas passer Il peut pas passer Non il peut pas passer Ok Donc ne réveillez surtout pas les 6 connards de l'autre côté Faut vraiment se faire le gros là Avant toute chose Je réfléchis au mouble le plus utile à faire Ah peut être pour vous c'est peut être Détruire la sentinelle d'argile juste devant Juste en face de vous non Ouais ce serait pas déconnant comme idée Parce qu'il va taper deux fois Et il peut me tuer Ouais mais il me reste qu'un PA Ah bah Ma créature pourra peut être l'acheter Bah j'espère Je l'ai tp ici exprès Et dis moi qu'elle peut Yes Putain on est littéralement à 1mm du niveau supérieur Ça serait bien Euh non Je suis à 96% moi 96% ? Oui Je suis à 98% moi Ouais mais je sais pas pourquoi toi t'as une petite avance en XM Bon parce que je pense que le jeu lui même a reconnu mon talent Je ne vois pas vraiment pourquoi Stop 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 Tu viens de l'autre bout de la map s'il te plaît Ah 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 Venez autour de mon invoque Il n'y a presque plus de vie Il va se faire défoncer Je vais lui en mettre de la vie si je peux jouer Qu'est ce qu'il fait ce connard ? Ouais il va rester des trucs Il va rester des trucs Cela dit Il reste des trucs C'est pas toujours utile Je vais soigner ton invoque par la même Ok ? Vas-y Très bien Il nous reste Combien de ces toccards là Non mais il y a ces deux contre nous là Couché Ah 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 c'est encore à moi Ah excellent Est-ce que tu peux me TP devant le guerrier ? Ah oui Ah Le TP devant ? Ouais le TP encore avec lui Alors oui je peux mais je trouve ça extrêmement frustrant Derrière le guerrier Il faut jouer en équipe Voilà Je sais C'est normal Tu prends toujours des dégâts quand tu tombes Ensuite qu'est ce qu'on a ? Je vais me sauver les miches parce que je suis déjà mort une fois Bah il y en a en face de toi Fred toi si tu peux être ton arc tire toujours sur la sentinelle Non non il faut qu'il termine le mec qui est devant lui déjà Histoire de pas crever Une flèche normale ça suffira Voilà Maintenant tu peux te déplacer pour aller attaquer l'autre Le dernier Ouais J'espère qu'il va pas raise trop de peu En sachant que tu peux te déplacer en Comment ? Ah en repli Ouais en repli stratégique Est-ce que les autres ils vont pas pop à un moment ? Si ils vont pop mais quand ils vont pop je pense que j'aurais pourrais les gérer Tiens là t'as pas ton truc de flèche là ou je sais pas trop quoi ? Ça sera pour le tour d'après Un peu tous ces habilités c'est un peu les trucs de flèche Ouais tu fais pas ton truc avec ton arc là ? C'est vrai quand tu tires dessus puis il y a une flèche dessus Je vous emmerde Joli placement Jormé Je sais pas ouais je me serais pas mis là Moi non plus C'est un peu proche Mais qui suis-je pour juger ? Yes Ouais ils vont les éclater Ok donc cette fois ça passe D'ailleurs ça Putain j'aurais pas cru qu'on réussirait d'être premier try Passez vite vos tours là de toute façon c'est la bébête qui va le buter C'est bon passez vos tours Non mais passez vos tours il en reste 6 de l'autre côté mec Ah et alors pour le moment le principal on est pas en combat avec eux Bon putain c'est vrai qu'il y en a là-bas Euh t'sais quoi je vais nous préparer Je vais nous préparer Je vais nous préparer du totem quand ces 6 là vont peut-être se réveiller Bah ils vont se réveiller de toute façon au pire s'ils se réveillent pas je tirerai dessus La double vue Allez Bah non ça sert à même à rien il a 300 Il a 300 d'armées en magique Ouais bah ouais Par vers les autres Par vers les autres Je pars vers les autres Bah ouais ouais Voilà on fera une attaque Oh non 10 PV Ouais ça s'achève Ça s'achève Si t'as une grenade ou un truc pour lui faire 10 PV au physique J'ai rien qui fait du physique mais de toute façon il y a Jormu qui joue juste après Oui ouais bah ouais Donc du coup Osef Je vais plutôt attaquer les autres Vas-y Euh un truc comme ça Si Ah mais ça fait chier Il y a la créa qui est devant Salut à ceux qui arrivent Salut Junkai Junkal Salut salut tout le monde On le re-roll combien de fois ce fight ? Aucun Zéro Zéro Allez achève le Une flèche normale Deux flèches normales Merci Putain mais tout ça pour ça quoi Ah ouais c'est ce que je me dis à chaque fois qu'on lance la game Bon C'était pas mal Non mais c'était pas mal Ça va les chevilles là ? Ah ça y est c'est à moi ? Ouais Ouais Je traverse le champ de bataille T'as plus qu'à courir T'as plus qu'à courir Putain j'ai mis chercher de l'eau Courir ? Usez pas vos spells Vos capacités Ou quoi que ce soit De pas gratuit Contre 3 de ces merdes Oh tu m'as demandé de te TP si t'avais des ailes Allez ils sont 3 bourre dedans Allez Tu les as soignés merci Belle intervention Ils sont immunisés à la terre Très belle intervention Ils sont pas morts Bah non ils sont pas morts ils sont même tout neufs maintenant Bah tant mieux On voulait le sa dur non ? Non Moi si quand je vous ai recommencé C'était y'a une raison Bon bah y'a plus qu'à looter tous ces connards Ils ont rien sur eux Y'a forcément quelqu'un qui a quelque chose sur lui J'ai récupéré une bougie Y'en a un qui avait une bougie Ouais moi aussi En tout cas moi ce qui est sûr c'est que j'ai ramassé tout l'or Même les boss Les boss n'avaient rien Les boss avaient une bougie Bah je récupère mon tonneau explosif qui n'a jamais pu exploser Ma marmite et ma balle de chien Ok bon Ah j'ai une carte là Bon bah c'était pas compliqué On va pouvoir aller voir Tarkin et lui dire qu'on a récupéré un bout d'artefact J'utilisez votre paillasse hein les gars Ouais T'inquiète c'est fait Ah bah ça fallait être compliqué Bah je trouve que ouais En plus c'est con j'aurais bien aimé passer un haut niveau Euh t'as save au fait ? Bah parce que là on va aller voir Tarkin et euh comment ? On va avoir un level je pense On est à 97% Il est où Tarkin ? Euh alors il est où la sortie nord Au sud Ah secteur où se trouve Tarkin c'est là Euh c'est pas là où il y a le clébard Euh attends Non c'est pas là Là il y a un clébard Ok bah n'approchez pas le clébard Pourquoi on peut pas se le faire le clébard en fait pendant qu'on est là ? Attends J'aimerais aller voir Tarkin avant Avant de tuer le clébard ? Ouais ouais Ok ok après tout on aura peut-être un level ouais c'est pas déconnant On va essayer de faire le tour du coup Qu'est-ce qu'il dit ? Euh Et qu'il dit ? Pas compris Bah rien rien On sert à rien Trouvez-moi la tombe de Johanna Thuré Récupérer le mystérieux trésor Oui Ah bah c'est pas moi qui l'ai Ouais il faut que ce soit l'autre qui l'est qui parle Ouais ouais C'est Julien qui l'a Ouais ouais Vas-y Allez-y J'aimerais tellement lui dire secouer la tête Rien n'est signalé pour l'instant malheureusement Mais pourquoi ? Mais moi je l'aime bien Tarkin Il est gentil Il a plein de planions Est-ce que je l'aime bien ? Non parce que je sens que ça va puer du cul Mais non il est gentil c'est un allié Bah oui c'est un allié Bien sûr c'est un allié Qui commence à parler dans une langue démoniaque C'est un allié Il nous a aidé Sur la taille de bonjour Il faut pas juger Les démonologues Il y en a des biens Faut pas juger C'est donc vrai Anathème Apporté Ouais c'est comme le niveau J'espère que t'as de l'XP mec Dites-moi tout Il n'y avait rien de plus Vous n'avez pas vu cet endroit Il n'y a rien de plus Fais hésiter Bon pas grand chose à foutre Moi je propose qu'on aille tuer un clébard Je lui réponds quoi là ? Vous allez se faire foutre Réponds lui Réponds lui il a deux Ok non d'accord Hé en sachant en plus Une épée capable d'annuler tous ses adversaires Même un divin Bien pour un futur dieu C'est pas mal En sachant que si on lance le combat ici Contre le chien Tarkin va nous aider Faudra pas qu'il grève Bah là par contre Non on est bien d'accord C'est un bon marchand Bah c'est surtout Un fournisseur de quêtes Et donc il nous dit La poignée vient de nous dire Où il a déniché La lame est sur l'île de la lune semblante Ouais Donc on ira probablement plus tard Pas tout de suite On nous a dit sur le chat Que il ne fallait pas hésiter à bien explorer Avant d'aller sur l'île de la lune semblante Bon Ok bah on peut le laisser tranquille Tu save on attaque le chien Ouais attends j'attends que tout le monde sorte du dialogue C'est Rusty C'est bon tout le monde est là ? Fred ? Fred ? Attends 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 C'est de l'eau Ça n'est pas là Fred c'est pas le moment de faire des emplettes Non non je fais pas d'emplettes Menteur C'est lui le chien démoniaque ? Non c'est pas lui Si si C'est Rusty Vous êtes sûr ? J'en sais rien On a un truc à Je sauvegarde Parlez lui Parle au chien Fred Ouais ouais parle au chien Il lance pas une quête démoniaque Mais j'en sais rien Mais justement c'est ce qu'on veut faire On veut se buter le chien qui nous avait éclaté la dernière fois Ah ouais Pour l'instant C'est pas lui ? Bah j'ai pas l'impression J'ai l'impression que ça c'est juste un chien Non c'est pas lui C'était pas à cet endroit là Mais parlez lui Parlez lui quand même Des fois qu'il a eu une information Vous reconnaissez le chien A rencontrer sur la place De votre bois Oh Ah c'est le chien du mendiant C'était le chien du mendiant Tu sais Ah beurk Tu viens Juju Ok attendez Bougez pas Je Voilà Je crois me rappeler Par où c'était Ouais Je me rappelle Suivez moi Ok Allez on y va On récupère le deuxième trésor C'était par là Ouais je suis à côté de lui Voilà Voilà Non c'est là Il est là Ok je sauvegarde C'est le chien noir Ouais ouais Alors là par contre lui C'est pas la même Attends je suis avec Je suis du côté de Katharina moi Le mauvais Katharina les mauvais bail On m'appelle Vous pouvez y aller Ah merde Je suis extérieur Ah je peux pas m'enfermer dedans Qu'est ce qu'on fait On lui parle ? Bah on lui parle Et puis après on le fume Bah c'est parti Ouh Désolé Il y a moi qui lui parle là c'est ça ? Ouais Vas-y Non Bah toi tu vas pas le comprendre Il va dire ouah quoi ? Non Ah pour que ce soit moi Forcément Vas-y Vas-y Fred Vous êtes prêt ? Courage Oui oui je suis prêt C'est à côté de toi T'inquiète pas Le chien grogne et vous montre les crocs dans ce qui ressemble à un sourire particulièrement inquiétant Vous juriez voir un verre émergé de sa mâchoire grisade qui reprend un verre émergé de sa mâchoire grisade qui peut surtout retourner dans sa gorge Génial Faire un pas vers lui Vous n'êtes pas du genre à vous laisser intimider par un bâtard On y va hein ? Ouais 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 go 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 Il lume l'air et se met à grogner Je suis la mort nul ne peut me défier Oh ? Vous moquez de son arrogance C'est un chien Oui Je m'attendais à un combat épique J'ai tout buffé Ça va venir Mais à côté de moi Ouais c'est fâcheux Ah Ah Ok Merci Ok On avait sauvé hein Oui oui on avait sauvé Alors on tente quand même hein Je fais restive Ça commence très bien Moi ce que j'aime bien en fait c'est que ça vaut quand même vraiment le coup de me mettre 25 là en initiative pour ne jamais jouer en premier en fait Pour toujours jouer en premier tu veux dire ? Oui mais ça n'arrive jamais techniquement Parce que t'as pas 25 en initiative J'ai 22 Alors Alors la bonne nouvelle c'est que t'as esquive hein Le truc c'est que les invos peu importe l'initiative qu'ils ont et le tour où ils sont invoqués ils jouent toujours après leur invocateur Ouais mais ça n'empêche pas que j'aurais dû jouer avant ce clébard de merde Quand il arrive de toute façon le truc aurait joué avant toi Mais faut d'abord taper Andras Non mais de toute façon il faut tuer le clébard Le reste ce sont que des invocations en fait Il a des résistances à l'eau à la terre et il est immunopoison Ah mais il a rien contre le feu alors Je suis à côté Ah il a le renvoi de dégâts Ok donc on l'attaque au magique ou pas magique On attaque à tout ? Tant qu'à faire On l'attaque au physique Là bah moi je vais contrôler les ZAD Oui oui Ramène ton invocation Mais le normal Cela dit l'AD Mais Ah oui non c'est bon Ça va pas être compliqué de tuer ce clébard Bon Alors gros Tu t'es fait le broyeur d'os Ouais ouais donc gros con Gros con il va être derrière la maison Bien joué Héhéhé Ah oui de moi Non mais vous l'avez tous déjà ça là De quoi ? L'encouragement Tiens Tiens Ah Ah un bouboule Bouboule Cache d'ossement Putain il s'y a En mettre 500 de Ouais mais parce qu'en fait les tombes Elles comptent comme des cadavres apparemment En fait ça te remet de l'armure En fonction du nombre de cadavres autour de toi Alors ? Où l'ennemi est étourdi Ouais c'était C'était plus ou moins l'idée Le duel d'archer dans le fond Allez allez Putain il s'est remis 500 l'armure physique Ouais l'enfoiré Bon les deux Les deux sont valides Il n'y a pas à réfléchir Il y a attiré normalement dessus D'accord D'accord tu réfléchis Dites le Parce que souvent Je vais les renvois de dégâts Il va me niquer Bah de toute façon Ça on peut rien y faire Ah il est pas Il est pas bloqué ce machin J'aurais vraiment cru qu'il était bloqué Ah ah non Casse toi Il y a eu la fold bruit au physique Ouais ouais Mais non ça pue pas le re-roll On va y arriver Premier strike De toute façon Je suis déjà mort une fois Alors Hum 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 Ah merde le son est électrifié Ça va faire du magique Bon Sinon je fais un totem normal Quelqu'un dites vous Oui vas-y Parfait un totem normal Totem normal Ou totem Normal 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 Bon bah il n'aura pas de buff Mais c'est pas grave Je vais peut-être faire ça aussi Par contre le tour d'après L'autre grosse saloperie Elle est sur nous Ouais ça va faire mal Euh T'as pas de TP Deg ? Euh Oui non j'y avais pas Attends Si je peux C'est combien C'est 2 la TP ? Ouais 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 Faudrait le renvoyer au loin lui Parce que quand il tape On a vu ce que ça faisait quoi Ouais Et on n'a pas envie qu'il tape Je peux pas le renvoyer bien loin Plus loin ce sera bien déjà Ouais Le plus loin possible Ouais bah ouais On a toujours ça de pris Qu'est-ce qu'il fait ? Il invoque encore des salopards ? Non mais c'est pas possible Mais ça n'en finit pas Il a des pop ma créature Ouais il a des pop la créa Alors il y a des ZAD absolument partout C'est ça le délire ? Oui C'est ça le délire En bouboule C'est pas bien rentable cette histoire Je ne dis pas à bouboule bouboule Juste pour me faire plaisir Le prochain tour Andras Je le contrôle Donc il y en a un qui jouera pas déjà Tire sur Andras si tu peux Bah si Fred Si jamais il te reste une flèche de renversement C'est le moment de renverser des gens Ouais 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 Il y a des gens sans armure Ouais bah il y a 53 en armure Je pense qu'il perdra ça avec la flèche Bah je peux lui tirer dessus normalement Attends si on a une flèche Deux Je lui tire une flèche normale Et après tu le renverses Ouais c'est bien ça Ouais voilà Comme ça derrière Il ne joue plus Et on est tranquille Voilà nice Et puis s'il se relève Julien Ah donc là c'est Est-ce qu'il va arriver Et bam Tout va bien Tout va bien La mandale était réelle Il est par terre Non 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 Use pas tes capacités Il est déjà renversé Il faut juste taper dessus Non 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 Bah justement Je lui vais lui taper dessus Avec mon boutelier Il n'a pas tant de PV que ça Finalement Non il avait surtout Une grosse armure Ouais Je vais garder l'autre Pour ça Ah il y a le Bouboule Qui va jouer après Oh s'il se fait péter Ça va faire mal Bouboule Il est stun Ah il est stun Ouais cool Ok ok Je me soigne un peu Comme ça C'est un mort vivant Le clébard Ouais je sais Non mais je veux dire On aurait pu lui balancer un heal Ah oui tiens C'est vrai Yes Merci totem Ah Et toi tu as pris ton level Mais pas nous Eh oui moi j'ai un level Moi Tiens c'est verrouillé Deg 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 Ouvre ça C'est verrouillé Et puis il y a une porte Il y a un truc dessous T'as vu ce qu'il y a derrière Oui il y a une trappe C'est exceptionnel non Katarina je t'envoie une hache A une main s'il te plaît Si tu peux me donner Si tu peux me donner Identification Euh je vais regarder ça Je vais voir ce que je peux faire Tu demandes un service T'as l'impression que tu demandes 200 vals C'est clair Je vais voir ce que je peux faire Ouais mais moi aussi j'aimerais bien utiliser Bouboule Mais clairement en niveau de difficulté où on est Si j'utilise Bouboule on se fait défoncer Parce que c'est pas au petit du tout Ah une hache à une main Oui Ah oui cette hache à une main Une hache monstrueuse Niveau 11 force 12 récliste Plus 3 en initiative Appliquer mort à J pendant un tour 10% de chance de succès 23 à 26 dégâts physiques Ouais Voilà Je la veux bien s'il te plaît Ouais parce que c'est toi On sauvegarde ? Oui Bonne idée En voilà une idée Putain c'était Ça allait Bon allons dans cette trappe Oh Il y a un malandrin Un malandrin pétrifié Euh Faites gaffe au piège Il y a des gens pétrifiés Ouais faites gaffe au piège du coup Moi je bouge pas J'attends que vous ayez filmé Je regarde Regarde la zone Est-ce que je peux bénir ce trou de balle là Pour voir si ça le soigne Il y a un tombeau dans le fond Je pense qu'il faut aller voir là dedans Une seconde Attendez attendez Vous voulez que j'envoie mon invoque Pour voir ce qu'il se passe Bah moi je pensais plutôt Bénir ce con Pour voir si je peux le réveiller Ah mais attends Ils sont pas Ah ouais ils sont pas Pas l'heure d'avoir de piège Ok Non bah ça a l'air safe Quelqu'un a bénédiction Pour essayer de bénir ce mec Ou pas du tout Parce que j'ai plus qu'un seul point Et j'apprécierais le garder Pour éventuellement Donc c'est lequel là Bah genre le malandrin pétrifié là Il y a peut-être moyen de le dépétrifier Cambrioleur pétrifié Oui Oh là Bah attends alors Thorne tu es Pétrifié T'as essayé d'ouvrir le Oui Bon je l'ai béni Ça l'a tué Ouais mais du coup Ce personnage est Supprimé par carapace magique Ou bénédiction Ah C'est malin Je viens de niquer ma bénie Quelqu'un a carapace magique Moi je viens d'essayer Sur un malandrin Ça donne pas envie D'essayer sur Julien du coup Ouais mais j'ai trouvé Un magnifique Une magnifique amulette violette dessus J'arrive hein Julien En attendant le Le respawn Oui Ah bah c'est pour moi Hydrosophiste Intelligence Je veux bien récupérer Celle que je t'avais envoyée Bah ouais Y'a pas de problème Je te renvoie celle L'autre du coup Deg Mais du coup non Mais ça va pas buter Julien Si on fait un truc Bah non Puis au pire On a des pare-chaudres Bah écoute Je sauvegarde Et on va tenter Du coup c'est Béné ou carapace magique Ouais C'est ça ? Bah attends Je vais faire une carapace magique Vas-y Ah bah non C'est bon Sur les players Ça marche Bon quelqu'un parle à l'autre conne Ou pas là ? Quelle autre conne ? Bah Kana Mais ça fait rien Ah mais elle aussi Elle est pétrifiée ? Oui oui Ah bon bah Mais on sent dans ses yeux De la haine Je vais la dépétrifiée Pour voir comment ça tourne Moi je vais me foutre ailleurs Comment tu fais ça Parce que j'ai pas confiance Est-ce que je retente de rouvrir le tombeau ? Non 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 On va essayer de dépétrifier Kana Et puis on verra après Ah bah ça marche Elle est bien bonne celle-là Elle est bien bonne celle-là Non contente de me faire maudire Par un cercueil Voilà que je suis secouru Par la pecknaute du coin Elle pousse une exclamation De contrariété Et lève les yeux au ciel Tout ça pour rien Qui aurait pu se douter Que j'aurais besoin d'armure de givre Si elle n'est pas capable de se fendre d'un simple merci Toutes mes excuses J'en oublie mes bonnes manières Les gens comme vous sont prévisibles Un athème est à moi Ok d'accord Un athème Bon allez fonce Un athème est à qui ? Bah à moi elle a dit Ouais bah je crois Je crois Je crois qu'elle se trompe Euh Ouais Avec tout le respect que je lui dois Je crois qu'il faut labourer au physique Alors je vais me contenter de buffer Ok Ouais l'acte 238 Voilà C'est un mage après Alors pas de feu et pas d'air Ouais mais moi c'était juste pour Je suis désolé vous allez prendre un petit peu Mais c'est juste pour qu'elle puisse glisser si elle bouge D'accord Je m'excuse d'avance Ah non C'est vrai que ça touche pas les adversaires ça Enfin ça touche pas les potes plutôt Ouais elle va invoquer des trucs Qu'est-ce que c'est ? Elle invoque des morts vivants de feu C'est génial C'est génial Je veux le même sort Non non c'est pas une morbiante Oh on se calme avec les ZAD là bordel de merde Putain pourquoi est-ce qu'on a pas ça nous comme invocateur Regarde pourquoi moi j'ai eu le droit qu'il y a une seule créature Mais bordel mais c'est infini Non mais évidemment c'était sûr qu'il y avait un loup Ah puis les machins ils sont un peu balèze quand même Allumez moi cette connasse Un peu Un peu ? 700 de vie tu rigoles ou quoi ? On dirait un film sur Manarland un peu quand même Non non mais vas-y le bourre là au physique Il a voulu les bouger parce que Je veux réessayer un truc Ah c'est mauvais signe C'est un mauvais signe Ah t'as enfin équipé le sky shot Et des sky shot Désolé il me reste un tir hein tant pis Voilà boum Ça fait du vent Il n'y a pas de problème Je vais m'occuper des ZAD Ok Allez sur l'auteur emmerdeuse Nice Toi déjà tu vas pas jouer pendant petit temps là Connasse Mademoiselle connasse on la sauve Et derrière elle essaye de nous tuer Non mais grave C'est ouf un peu La créa La créa Moi aussi je peux invoquer les trucs Mais toi c'est un bazar Un peu plus de gueule que tes squelettes de merde Très joli ton goût aussi Très très joli Ah Ça va bien faire ton conflouc Tiens Ah viens Il t'allait littéralement des pop la créature quoi D'accord Alors excusez moi mais comment dire On va refroidir un peu l'ambiance maintenant Très salé ce fight contre Cana J'aurais préféré un fight sucré Cana sucre Mouré Oh non Oh non Luc Lucas Tu peux sortir Non mais Cana sucre Tu peux fermer la porte en sortant Ah Cana sucre Ah mais toi t'avais pas compris Oh putain Ah ouais non mais Ah ouais non mais Ouais je veux dire C'est sucre Cana Tout ça Alors on peut On peut la Ah oui Je vous fais partager le désopilant humour de Luc Lucas Je suis désopilé Je suis désopilé Je suis désopilé Ouais c'est ça Je suis plein de désopilé Est-ce que vous pouvez Je pense que tu peux le tuer en deux flèches dans un deux critiques Sur Cana là Ouais largement Allez on y croit Le critique à 250 Allez on y croit Le critique à 250 Oh là 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 Putain mais qui les Oh là 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 Bah c'est surtout qu'on en a plus warrior des flèches de charme Je trouve que cet arc est un peu mauvais C'est pas l'arc qui est mauvais c'est toi Allez finissez là Il reste 100 pauvres pev C'est la faute à la manette Finissez là Moi je pourrais la finir Toi tu peux la finir Si elle se soigne pas au prochain Je joue avant elle Donc je pourrais la finir Si tu la frappes Ok tu l'as tout soigné Non arrête tes conneries Non 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 Arrête tes bêtises Pourquoi tu joues des trucs comme ça ? Non mais elle a de l'armure magique Non mais vous avez soigné les squelettes Mais non Ils sont immunisés à la terre Oui Non ils ont 120 Mais regardez la couleur des trucs Vous avez pas l'impression que la couleur La lenteur Elle pourra pas se déplacer comme elle veut Elle peut exploser la boule Ah oui non ils sont immunisés contre la terre Effectivement ça les soigne Non Luc Lucas va mourir Est-ce que t'as une flèche harcèlement de rue Luc Lucas c'est ça que tu veux dire ? Oh regarde La flèche harcèlement de rue Euh qu'est-ce qu'il va faire ce connard ? Ah ! Oh mais non mais putain Ah bah non Ok Bah je peux plus l'achever du coup en fait Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ah bah non mais carrément pas en fait Ouais non mais c'est remis de l'armure Ouais ouais il va falloir un tour Il va falloir tenir un tour de plus Moi je vais crever de toute façon Pas forcément Ah bah non Ah très mauvais choix le Ah mais oui mais non mais putain Ah ouais je suis pas concentré Oh là 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 J'ai juste pensé à l'effet lenteur J'ai pas pensé Ouais J'ai pas pensé qu'on aurait tous les pieds dans le pétrole après Mais non mais c'est pas moi C'est parce que mon totem il tire en terre Et du coup ça va Enfin ils sont immunisés à la terre Acide Intéressant J'ai eu d'armure déjà Mais comment ça fait Ah bah alors là Voilà Qu'est-ce qu'il vient de se passer Tout a pété Et elle elle a pris des dégâts aussi Elle a pris des dégâts Ouais elle a pris des dégâts magiques Ouais il va quand même falloir arriver à les contrôler Mais j'en refais ça quoi Adieu Ils sont trop Non ça va toi ça va on va te swagger Ah non mais qui les chiants Parce que là il n'y a vraiment pas grand chose que je puisse faire Pour la fumée elle Particulièrement Ouais non mais non De toute façon elle a trop de Les autres ils ont tous Enfin les petits Elle a trop d'armure magique Les petits ils ont 200 d'armure Donc on était dispersé Le moins qu'on puisse dire Alors ensuite Qu'est-ce qu'on peut faire Eh mais si ce sont des morts vivants Si tu fais régénération dessus Ils vont crever Non ils vont être blessés Ils vont pas assez Pas assez Pas assez du tout Pas assez du tout Je peux faire ça mais c'est à chier en fait Bah tant que tu peux leur baisser les trucs C'est toujours bien Ouais mais c'est elle qu'il faudrait focus quoi Ouais mais Fred va pouvoir la focus En physique Ah si je sais putain Ça c'est vachement mieux en réalité Voilà Au moins il est aveugle Ohlala putain mais le festival quoi Mais t'es aveugle espèce de bâtard Comment tu touches Ahlala je comprends pas ce truc Comment ça Mais le truc en plus Ohlala c'est insupportable Et il va quand même falloir se dépêcher A faire ce qu'il y a à faire non Ouais il va falloir la buter Parce que là ça Non mais Thibs Thibs gentiment Mais tu crois qu'on fait quoi Quand on est en train de tricoter Ou c'est chacun notre deux Eh Fred réfléchis pas Pour l'eau physique tout ce que tu peux D'accord 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 Ok 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 Oh mais ça va à peine Mais non mais je peux même pas Attends il y a un truc qui bloque Non c'est bon Un truc qui bloque Ah mais Mais qu'est-ce que c'est que cet arc Non mais il va y avoir un truc avec l'arc C'est pas possible C'est de la merde Mais il y a quel niveau ton arc Que t'as mis là Que t'as équipé Mais il est de 9 niveaux Il y va où ? T'es certain Il est d'un bon niveau Arc en bois de fer Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Il est niveau du Il a fait chaîne de douleur sur toi Mais ça tombe bien Tu l'attaquais pas Ouais mais c'est moi qui vais ramasser Quand même là Pour le coup Je suis quasi mort Ah merde Non faut pas la taper Faut pas la taper C'est pas grave On peut 13 Ouais bah de toute façon On a l'habitude On peut 13 full vie Donc Au pire Oui oui Il y en a trop Ouais Ils sont pas méga utile Le 61 c'est pas ça qui me fait méga peur T'as toujours le spell Pour m'empêcher de crever Ouais Comme ça après Je peux continuer de bourrer Cette connasse Sans Sans risque Je brille comme une déesse Dans cette Chambre sombre On nous dit Autant recharger Je crois Non 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 On va le faire C'est chaotique Mais on va le faire Ah peut-être pas On va peut-être pas Il y a juste Il y a juste Il y a juste Quelques nécroflammes Mais arrête pas De se rebuffer Mais c'est eux Qui la rebuff Mais je pense Que vous pouvez la tuer Assez facilement En vrai Moi je prends cher Je vous le dis tout de suite On sait On sait Out Le kung fu Le kung fu Toujours le kung fu Ah mais non Mais il vient pour moi Il vient pour moi C'est pas grave Est-ce que je la ramène Elle Non non Il y a un Julien est juste devant Ouais Mais j'aimerais Qu'elle prenne des dégâts En retombant En fait Bah sinon TP là Derrière Julien Voilà Elle a déjà Elle a plus d'armure Déjà Je peux pas lui faire bélier Ouais Je peux pas lui tirer dessus Là Il y a le truc au milieu Elle a plus d'armure Elle a plus d'armure Et moi j'ai plus de life Mais alors Genre vraiment plus de life Ouais mais Pendant encore un tour Tu as résistance à la mort C'est vrai Je résiste à la mort Bon bah Thorn C'est ce tour là Ou c'est C'est ce tour là Ou c'est rien Pour la contrôler Oui je veux bien Mais c'est tout C'est pas mal Il lui reste 400 C'est voulue là 400 pevs Il lui reste Tu veux pas lui enlever 400 pevs Deg ? Bah non j'ai pas du J'ai mon sort physique Et en cooldown Je peux la TP Pour lui refaire du dégât Bah c'est toujours ça de pris Non mais je pense que de toute façon c'est mort Bon regardez C'est quoi ses immunités à cette connasse Ouais Elle est pas immunisée à l'eau en vrai Ouais Mouais 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 Attends Elle a plus de réflexion Ouais Si t'as du huile Donc je peux lui enlever Hein ? Attends mais ça l'a soigné là ? Ouais j'ai pas trop compris pourquoi là J'ai pas compris ce qu'il s'est passé Euh oui Ah Mais forcément Je ne regardais pas pendant 10 secondes Je reviens Je suis crevé Ça De toute façon Ah t'étais pas là Mec ça fait 10 minutes Enfin bref Depuis le début Non mais Je pense qu'il va falloir qu'on recharge Je pense aussi On va voir la fin du tour Comment ça tourne Et puis voilà Parce qu'en vrai En vrai ces invoques Elles font pas mal Mais genre vraiment pas mal quoi De quoi ? Les invoques elles servent à rien Elle balance juste du renforcement en fait Ouais ouais Il faut qu'on éclate le dispositif Il faut qu'on la force à venir Bah là on la force à rien du tout Bah c'est une mage Elle s'éloignera de nous forcément Le seul souci qu'il y a en fait C'est que Si vous la tuez En fait si vous n'avez pas assez de dégâts physiques Bah en fait Elle est soignée par les autres C'est juste ça Bon on recharge ou Bah oui vas-y vas-y Oui parce que là Là c'est une perte de temps Là c'est useless On est d'accord Ouais ouais Mais par contre je pense que Après ce combat On va gagner notre niveau Bah après ce combat Il faudra surtout qu'on passe une pause Aussi Ouais c'est vrai qu'il faut Il faudrait qu'on passe une pause Vous voulez qu'on la fasse maintenant ? Non après Après Il ne faut pas qu'on organise notre niveau Comme ça on pourra prendre notre niveau tranquille Pendant la pause Ouais Si on arrive à la fin Tout à fait T'aurais dû jouer un serpent Un lézard Un lézard Comme il y a sur la page d'accueil Bah d'écran de fond Il est classe hein putain Bah c'est le prince rouge Ok bon Alors moi j'ai été toujours putréfié Alors si quelqu'un peut me députréfier Oui Ah En attendant je doute les mecs Que je dépétrifie Ah il avait rien lui Ouais je l'ai pas Carapace magique La armure de givre Ça l'enlève pas Non ? Vas-y Ça marche ? Ça sert à rien Ouais Ça marche ? Ouais ouais Donc elle est absolument pas Protégée contre l'eau Cette espèce de conne Donc je pense que Bon ouais On va pas s'emmerder On va laborer avec tout ce qu'on a Au magique comme au physique Ok Vous occupez pas des squelettes Sauf si vous avez vraiment pas le choix En fait faudrait que Tim Se focus les squelettes de feu Super sensible à l'eau Ouais mais les squelettes de feu Elle va les réinvoquer A quel moment c'est Ouais non non Faut qu'on a défoncé Ouais les squelettes Ils font pas Enfin ça va quoi Ils sont pas si menaçants que ça Est-ce possible de la taper avant de la dépétrifier ? Ben ouais Non elle est pas ciblable Et puis de toute façon Ça lancerait pas le Comment ? Il me semble que j'ai lu un truc comme ça d'ailleurs Que c'est possible en fait Ouais mais ça Quand je regardais un peu sur le biqui la quête Je ne trouve pas que ce soit une strat Qui soit Non après c'est clairement du cheese Ouais voilà Aïe Bon viens de moi là Fais invoquer votre truc là Est-ce qu'elle est ninja karaté ? Bon sachant qu'elle elle a perdu du coup la moitié de sa magie déjà Ouais Alors je vais essayer de contrôler les deux mecs enflammés si je peux Ok Les trois mecs ? Bah les mecs enflammés là Voilà Si je peux les Comment ? Si je peux les mouiller et les électrifier Ce sera fait quoi Dès que ce sera à moi de jouer Oui évidemment Bon bah Jormu tu sais ce qu'il te reste à faire ? Allez Tire sur Kana Oui Décidément Allez un peu d'entrain là Allez zou On lui enlève son arc Non mais il y a un problème c'est que possible Il a quel niveau l'arc ? Je l'ai demandé déjà Eh bah t'es levé le combien toi ? 11 Voilà Ah oui C'est peut-être pour ça Ouais c'est peut-être pour ça Ah ouais Ouais mais 11 quasiment 12 Ouais du coup tu touches quasiment Je peux pas écouter mon arbalète Si je veux ça me prend des PA En plein fight Ah mais ouais mais je me disais Il y a un problème Ouais il y a effectivement un problème C'est dommage parce que je crois que j'en avais parlé il y a à peu près 10 minutes De regarder le niveau Ouais mais 12 ça me semblait pas Ouais Ouais Bon allez on va la défoncer en 2 temps 3 mouvements Ouais Ouais Pourquoi elle régène comme ça à chaque fois qu'on la tape ? Relou ? Bah Enfin Ouais mais il y a plus de PA là pourquoi il passe pas mon... ça passe pas ce tour The fuck ? The fuck ? Ok bon Le tour était bugué Oh Oh pa ! C'est rien c'est rien Alors Alors Ah merde Je peux pas balancer de l'eau ? Ils sont pas... Ah Pourquoi tu peux pas balancer de l'eau ? Bah parce que comment on a entamé le fight avant que mon cooldown soit... Ah Est-ce que j'ai une grenade d'eau ? J'ai pas de grenade d'eau C'est un peu triste du coup Faut bien continuer à bourrer Cana là Bah non Non j'ai pas bourré Cana il lui reste 350 Ouais mais justement si tu l'as fait tomber au moins ça nous fera deux angles d'attaque Au magique et au physique J'ai l'impression que c'est vrai qu'il n'y a pas 1.200.000 créatures Ouais Voilà C'est déjà mieux Tu peux réécrire Attends Ouais mais Cana elle a 100% de résistance à la terre et ton arbanette elle fait des dégâts de terre il me semble Non mais elle fait des dégâts supplémentaires de terre Oui mais l'arc c'est... Bah il touche des fois Faut espérer qu'il touche Bah c'est un peu ça Ah ça va ça va ça s'est bien passé Il reste 168 peps je pense que là ça peut être Salut Alderion Très rapidement géré Merci pour l'abonnement Alderion Allez 54 pv là ça se fait putain Euh... Ouais 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 54 pv Euh... J'ai un peu des mots Non le coquetail molotov ça sert à rien Il faut une bombe à clou là s'il y a Euh... Il n'y a pas de bombe à clou donc tant pis Euh... Sinon bah... Ouais j'espère Euh... Euh... Ha 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 Bah passe pas tout aussi Non c'est pas grave hein Attends Non ça va pas fonctionner Pas de terre hein Je rappelle En espérant que le squelette qui joue après la soigne pas Oui donc Ça se fait pour moi Deux minutes Deux minutes Deux minutes Euh... C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'était ? C'est un changement de terrain pour que j'ai plus lenteur Pas con ? Pas con ? Pas con du tout ça Allez fini là Allez Allez je peux la finir Avec une petite euh... C'est la plus for the win Voilà Voilà Niveau supérieur Wouhou Non 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 Putain Bon allez il est largement l'heure de la pause Ouais allez Pause On va prendre notre niveau tranquillement Et euh... T'as récupéré la lame de l'artefacte du tout ? Deux minutes il ne me fait pas Non 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 Sous-titrage FR ?